... Eh, la vie, vous cherchez un corps ! Eh, par ici ! Par ici ! Eh, je suis là, la vie, c'est bien, tu te l'aimes ! Tu dois dire ça ! Toi-même, je n'y croyais pas ! Élise ? Monsieur Mirabeau ? Élise ? Élise ? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non ! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire ? Découvrir ce qui s'est passé. Je suis là. Oh, je vais s'en назили. Ah! qu'est ce que c'est c'est l'arme qui a tué ton père un insigne de l'ordre des templiers qu'est ce qu'il fait ici il nous met sur la piste un mouchoir un mouchoir de dame je vois donc la moitié des femmes de la noblesse de paris sont suspectes peut-être qu'un domestique le reconnaîtra pas la moindre trace des fractions donc le tueur était attendu un invité peut-être ou un domestique on dirait qu'il attendait un visiteur qui m'être qu'émar tu n'as vu personne à ton arrivée le majordome il m'a fait entrer mais il n'est jamais monté mais il était là avant toi tu as vu d'autres domestiques non personne d'autre oui monsieur tu as passé toute la journée ici non monsieur je suis arrivé vers quatre heures pour veiller à la livraison de vin quelqu'un est il arrivé depuis personne à l'exception de cette jeune femme rousse monsieur elle s'est immédiatement rendu dans le bureau du maître et toi tu n'es pas monté la livraison de ce vin n'est pas une masse à faire monsieur je vois merci de tes réponses du poison montre moi ça de laconite difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher très prisé des templiers n'est ce pas de tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre mais oui qu'elle surprise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison ? Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers ? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration ? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée, mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ses questions. Merci. Ah, Arnaud ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir. Je me demandais si... Oh non ! Pas deux fois ! Ah, bravo. Attends ! Mon sang, reviens ici ! Arrête ! Attends ! Laissez-moi tranquille ! Je veux seulement te poser des questions ! Je veux seulement te poser des questions ! Je veux seulement tu sais ! Je veux que tu as tu as tueres ! Je veux que tu as tueres ! Et tout cela ! Allez, allez, allez ! Arrête ! Attends ! Reculez, espèce de brute ! Je suis la loi et tu vas m'obéir ! Un acrobat ? C'est comme ça. Je veux seulement te poser des questions ! Pitié ! Je n'ai rien dit à personne ! J'ai fait ce que vous m'avez dit ! Mais de quoi parles-tu ? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas ? L'homme à la capuche ! Parle-moi de cet homme, qui est-ce ? Je l'ignore ! Je n'ai jamais vu son visage ! Il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison ! Je n'ai pas posé de questions ! Je n'en garde qu'une petite quantité ! Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose ! La seconde dose ? Tenez ! C'est tout ce que je sais, je le jure ! Fiche le camp ! Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants ! Alors ? Tu avais raison ! Il a remis le poison à notre mystérieux tueur ! Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne ! Je vois ! Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre ! Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser ! Tiens ! C'est là que la potiquaire a livré sa marchandise ! Qu'est-ce qu'on attend ?